Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui avec la voix un peu cassée, vous m'excuserez, mais c'est la raison pour laquelle on va débriefer ce Le Havre PSG avec 48 heures de retard. J'étais en festival jusque-là, on a bien récupéré cette nuit d'abord en matière de sommeil et au réveil en matière de PSG, on a récupéré le replay de ce match au Havre, victoire 1-4 qui fait plaisir, un match passionnant, il y a beaucoup de choses à en dire. Je pense que la vidéo sera plutôt consistante et longue, voilà, je suis plutôt content, enthousiasmé par ce premier match parce qu'il y a 3 des 4 buts qui sont marqués dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire par l'intermédiaire des entrants qui seront des titulaires assurément sur le reste de la saison, Dembélé, Barcola et Joao Neves, mais il ne faut pas occulter le volume d'occasion et la diversité dans les circuits de ces occasions créés sur le reste du match, vraiment sur la globalité, on a eu un volume constant d'occasion créée plutôt intéressant par l'intermédiaire d'abord du premier 11 de cette saison avec donc des joueurs qui seront dans la rotation dans le futur, Marco Asensio, Ibrahim Embaï, Lee Kangin, même si au moins pour Montpellier vendredi au Parc des Princes, il postule à une place de titulaire, c'est lui au bout de 120 secondes vendredi soir qui a ouvert la marque de cette saison pour le PSG et du championnat plus généralement, très beau but au terme d'une très belle action avec Gonzalo Ramos, bon contrôle face au but de notre numéro 9, incursion axiale d'Ashraf Hakimi, voilà et ensuite c'est Lee Kangin qui conclut, il fait aussi une incursion de l'autre côté en deuxième mi-temps, il touche la barre en étant sur le côté gauche, donc c'est vrai que c'est un match qui dénote avec ceux de la saison passée pour le coréen où il n'y avait pas grand chose à en dire, là il y a deux occasions très nettes, un but et une relation avec Ashraf Hakimi qui a été très intéressante, bon t'ouvres la marque rapidement en première mi-temps et ensuite c'est vrai que Louis Senriquet l'a souligné en conférence de presse, tu baisses un petit peu en rythme et quand t'es à l'extérieur ça peut vite retomber sur le coin du nez parce qu'il suffit d'une occasion à l'adversaire pour que le public suive et que voilà, s'en suive un quart d'heure de folie, ce quart d'heure de folie a eu lieu après la mi-temps, c'est vraiment au retour des vestiaires où là par contre il y a eu un vrai moment de flottement des joueurs qui étaient un petit peu absents sur les transitions offensives du Havre, on peut penser à Béraldo et pour autant, pour autant, c'est sur coup de pierreté que tu prends un but, il y en a eu déjà un refusé plus tôt, encore plus tard il y a aussi un coup franc du Havre, cette fois il est au milieu de terrain, et il y a encore du monde qui est libre au deuxième poteau, bref, c'est assez hallucinant, cette égalisation encore une fois, donc c'est Warren qui laisse Loris tout seul au second poteau, je trouve que Donnarumma, alors c'est vrai qu'il y a énormément de monde devant lui, donc c'est très difficile d'intervenir, mais peut-être qu'il aurait pu faire mieux, peut-être repousser le ballon, même si évidemment ça aurait été un véritable exploit de faire ça, parce que c'est vrai que sur le reste de son match, il n'y a pas grand chose à dire pour Donnarumma, il n'a pas été mis à contribution par le Havre, je m'attendais, franchement, quand ils ont des crampes à la fin du match là, je me dis, bon, est-ce qu'on ne serait pas en train de jouer un relégable, un futur relégable, parce que les mecs, ils sont à l'entraînement depuis perpète, ils ont fait plein de matchs amicaux, je m'attendais au moins à avoir une équipe qui jusqu'à la fin du match allait nous poser des problèmes au moins physiquement, au final, voilà, ils ont les crampes, ils sont amorphes, on leur cale 3 buts dans les 5 dernières minutes, alors certes, c'est avec des joueurs qui rentrent en jeu, mais enfin, Dembele Barcola, ils ont aussi un rythme qui est proche de zéro, voilà, juste l'entrée face à Leipzig la semaine dernière, et justement, leurs entrées lors de ce deuxième et dernier match amical de préparation du PSG avaient montré que Dembele Barcola n'étaient pas vraiment prêts, pas vraiment dans le rythme, parce qu'ils n'avaient pas été très bons, mais là, voilà, petite mise en jambe pour les deux, Dembele qui a besoin de 4 ou 5 pertes de balles pour prendre un petit peu la conscience du rythme du match et ensuite se mettre dedans, voilà, il finit bien, Barcola pareil, sur les 10-15 premières minutes, on ne le voit pas du tout, et ensuite, quel fin de match, avec 3 actions coup sur coup, on y reviendra quand on parlera un peu des prestations individuelles, donc voilà, un match très intéressant, avec donc une structure en 3-4-3 qu'on voyait déjà l'année dernière, donc en défense, ce qui est intéressant, c'est que tu mets Lucas Béraldo, alors qu'il soit sur le terrain, ce n'est pas une surprise, par contre, Axial droit, ça, ça l'est, ça, ça l'est parce qu'il préfère mettre Zaguet latéral gauche, et Béraldo, central droit, plutôt que d'avoir Skriniar sur le terrain, parce que Skriniar, évidemment, n'était pas là, vendredi, on peut aussi mettre Danilo dans le sac, tout comme Moukele, donc c'est vraiment un choix fort de Luis Enrique que de faire confiance au jeune Zaguet, qui a d'ailleurs été en grande difficulté, mais il avait déjà été sur le match avical qui joue côté gauche, c'est l'Ipsis, je crois, donc là, voilà, c'est vrai que déjà par nature, il est plus offensif que défensif, et là, bon, il a vraiment peiné dans les airs, au sol, pour défendre un peu les grands espaces, ça a été un match compliqué pour lui, mais je ne l'enterre absolument pas, parce qu'encore une fois, il n'était pas à son poste. Sur le côté droit, Ashraf Hakimi qui reprend tout de suite après les JO, où il a eu la médaille de bronze avec le Maroc, très bon début de match, tout de suite dans le rythme, tu sens que c'est un joueur qui joue depuis un mois avec sa sélection, après, il a baissé par contre, en régime, notamment en deuxième mi-temps. Au milieu de terrain, donc une doublette Vitinha-Warren, Zahir Emery, Asensio et Likangin, donc Asensio côté gauche, Likangin côté droit pour le début du match, ça a un peu inversé à la mi-temps, mais voilà, ils étaient un peu libres d'aller sur le côté, demi-espace, un peu plus dans l'axe. Gonzalo Ramos numéro 9, Ibrahim Embaï côté gauche, je ne m'attendais pas à le voir titulaire, et d'ailleurs Louis-Saint-Riquet a dit en conférence de presse, c'est au vu de sa préparation qu'on l'a fait débuter ce soir, donc ça fait plaisir. Et donc, c'est tout, c'est tout, attends, il me manque un joueur ou pas ? Non, attends, Warren Zahir Emery, Vitinha, et j'en oublie, non, j'en oublie pas, j'en oublie pas, Likangin un peu dans ce rôle délié. Ah oui, non, c'est Embaï était piston, voilà, Embaï était plutôt piston comme le pendant de Ashraf Hakimi, voilà. C'est bon, je visualise donc la structure, encore une fois, tu joues de la largeur, un bon contre-pressing par moment, c'est vrai qu'on a récupéré le ballon assez rapidement. Quelque chose que j'ai vraiment apprécié, que je retiens de ce match, c'est les passes, ce n'est pas ce que j'ai vu. Alors là, on peut parler de Vitinha, je parlerai aussi de Joao Neves pour parler des renversements. Warren fait aussi un très bon renversement claqué, la pied en rupture en fin de première mi-temps. Donc voilà, ça fait très plaisir de voir un PSG qui joue long, qui joue long parce que c'est vrai que Luis Enrique est le genre d'entraîneur avec les compos en U. Là, on voit beaucoup plus d'incursions axiales, prises de profondeur. Et des renversements pour aller chercher les liés libres. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Défensivement, la prestation de Pacho, bon alors passons au cas par cas. Donnarumma, comme je l'ai déjà dit, il n'y a vraiment quasiment rien à dire de son match, tant il a été peu mis à contribution. Lucas Béraldo, Lucas Béraldo, sa première mi-temps, je l'ai vraiment aimé. C'est dommage qu'en deuxième, il peine un petit peu, notamment sur le retour des vestiaires parce qu'en première, il y avait et la qualité technique, des passes qu'il trouve entre les lignes, qui font progresser le jeu, qui sont vraiment superbes. Et c'est vrai que quand il est aligné côté droit, je me dis peut-être qu'il va être un peu moins efficient dans ce domaine-là, qui est sa première qualité, mais où il a besoin des repères, tu vois, l'œil directeur, le bon pied et tout ça. L'adversaire, c'est plus facile aussi de le mettre en difficulté quand un gaucher côté droit. Mais au final, il a été très bon. Et même dans les 1 contre 1, je le trouvais plutôt bon en première mi-temps. Il a bien géré. Par contre, c'est vrai qu'en seconde, il y a un petit moment de flottement. C'est dommage qu'il suive un petit peu la tendance collective et qu'il ne tire pas son épingle du jeu, qu'il ne garde pas la tête hors de l'eau quand son équipe a un petit peu mal. Parce que c'est vrai que devant, au milieu de terrain, pour couper les transitions, ça a été un petit peu compliqué. Paco à ses côtés, très bon match. Très bon match. Moi, j'adore. Vraiment, très bonne impression laissée par Paco. Alors, avec ballon, ça a été moins responsable, moins créatif que Béraldo. Par contre, quand on joue haut, qu'on perd le ballon, que le Havre relance, tu sens un joueur qui est tout le temps à l'affût, qui va essayer d'anticiper la passe pour jaillir sur le porteur très, très rapidement. Il n'hésite pas à s'aventurer. Du coup, il récupère des ballons. Il gagne un duel aérien qui est à la base d'une grosse occasion en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il en gagne un autre en deux temps. Ça, c'est ce qu'on disait dans la vidéo présentation. C'est un joueur que, dans les airs, il n'est pas forcément très bon pour gagner le duel instantanément. Boum, y aller et mettre le coup de tête. Mais par contre, il va gêner l'adversaire. Et sur le second ballon, après le rebond, il va être là et il va mettre l'adversaire hors de position. Donc ça, ça fait plaisir. Un joueur agressif aussi. Agressif. Donc voilà, c'est de très bonnes factures ce match de William Pacho dans la lignée de sa première apparition face à l'Ipsich la semaine dernière, 24 heures après son officialisation. Côté gauche, Zaguet, j'en ai déjà parlé. Ça a été plutôt compliqué pour lui. Côté droit, Achraf. Il a une grosse occasion là. En toute fin de match, c'est dommage. Il aurait pu marquer. Mais voilà, il a été là en première mi-temps en relais sur ce but de Lee Kangin, même si la passe décisive est pour Gonzalo Ramos. Pour la suite, il a été plutôt bon. Le Havre a plutôt attaqué sur son côté. Donc c'est vrai que ça l'a un peu bridé sur la suite du match et il devait un peu plus se défendre, un peu moins attaqué. Peut-être que physiquement aussi, il avait un petit peu moins de coffre. Mais voilà, Luis Enrique lui fait une grande confiance parce que c'est qu'il finit et il a cette occasion sur le centre de Barcola dans le temps additionnel carrément. Passons au milieu avec Vitinha. Vitinha, bien sûr, alors je pense que c'est celui qui est le plus ressorti en fait. Quand j'ai lu les avis sur les réseaux sociaux et tout ça, je m'attendais en fait à voir un Randall au fond du saut et un Vitinha vraiment top 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 leader de l'équipe. C'est ce que j'avais quand j'ai lu les avis sur Twitter et tout ça. Donc au final, l'impression, bien sûr, c'est que Vitinha a fait un très très bon match, notamment avec Ballon. Voilà, les passes en profondeur très bien dosées. Il y en a deux pour Asensio, je crois. Il y a le renversement sur Joao Neves sur le but de Dembélé. Donc il en est à l'origine, Vitinha. Voilà, un vrai vrai maestro. On a retrouvé avec Ballon le Vitinha de la saison dernière et ça fait vraiment plaisir. Je note quand même, j'ai envie d'être tatillon. C'est vrai que quand le Havre récupérait le ballon et se projetait rapidement, il était hors de position. En fait, de tête là, je n'ai pas d'action où Vitinha boum, intervient, coupe une transition. Et quand tu vois que Joao Neves, c'est un joueur qui a besoin de volume de jeu, de course, de s'aventurer un peu dans le dernier tir et tout ça. Et que du coup, Vitinha partirait pour jouer dans ce poste reculé de numéro 6 avec un départ programmé et attendu d'Ougarte, le prêt de Moscardo à Reims. Voilà, je me dis qu'il va vraiment falloir qu'on ait la possession le plus possible. Bon, ça tombe bien, ça colle avec la philosophie de Lucien Nke. Mais c'est vrai que sur les transitions défensives, Vitinha était un petit peu absent. Warren a été un peu meilleur. C'est vrai que Warren a été un peu meilleur là-dedans. Alors bien sûr, sur la globalité du match, Vitinha ressort complètement. Warren, après un bon début de match, c'est vrai qu'il s'est un petit peu éteint dans les circuits de passes et tout ça avec ballon. Et d'autant plus avec l'entrée de Joao Neves, tu te dis sur les passes. C'est vrai que Neves et Vitinha vont avoir un avantage énorme sur Warren parce que c'est vrai qu'avec ballon, il est assez neutre. Mais voilà, sans ballon, il a été plutôt présent. J'ai plutôt apprécié aussi son début de match. Comme je l'ai dit, il y a une passe claquée qui est plutôt longue que j'ai vraiment appréciée parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir par Warren la saison dernière. Il allait se connecter un petit peu sur ce côté droit. Mais c'est vrai qu'en deuxième, il a un petit peu baissé. Après, il y a aussi une question de rythme. C'est quelqu'un, pour le coup, lui, Warren, qui n'a pas joué depuis la mi-mai. Zéro minute sur l'euro. Donc c'est vrai que pour lui, c'est une problématique différente des Vitinha, des Dembele et tout ça qui, eux, ont joué avec leur sélection. Lui, bon, c'est vrai qu'il va falloir qu'il reprenne du rythme rapidement. Mais en matière de rythme, j'ai l'impression que João Neves aussi est un petit peu, pas hors-tard, mais il avait repris l'entraînement avec Benfica plutôt que nos Portugais, nous, Vitinha, Danilo et Nuno. Mais il n'est pas titulaire vendredi soir. Il n'est pas titulaire vendredi soir. Sur les deux matchs de préparation, il avait joué quelques minutes. Et on sent que c'est un joueur qui va prendre du rythme progressivement, mais qui, là, ne surnage pas. Alors, bien sûr, à la différence de Vitinha, il découvre l'équipe. Donc, forcément, il a assez peu de repères. On l'a vu sur les 20 premières minutes de son entrée. Assez discret, ce poste de relayeur gauche. Mais ensuite, c'est vrai qu'il s'est vraiment signalé avec les deux passes décisives. Alors, le centre pour Dembele, il est magnifique. Après, la deuxième pour Marcola. Est-ce qu'on peut compter ça comme une passe décisive ? D'ailleurs, je serais curieux de savoir si la Ligue va valider ça comme une passe décisive parce qu'il l'a fait tellement tôt. Alors, c'est vrai que c'est une passe mi-longue. Donc, il faut la trouver. Mais après, Marcola, il fait au moins 10 ou 15 touches pour aller jusqu'au but. Puis, il reçoit le ballon à 40 mètres du but. Donc, c'est vrai que cette deuxième passe décisive, bon, ça l'est un peu moins que celle pour Dembele. Il gagne aussi un duel aérien à un moment donné. Donc, ça fait plaisir. Vraiment, une très, très bonne volonté chez Joao Neves. Quand il va avoir pris ses repères, par exemple, c'est vrai qu'au début, il se marchait un petit peu dessus avec Vitinha. Donc, quand il aura pris les repères, franchement, ça fait... Je pense qu'il y a de très belles perspectives avec lui. Et dans ce 4-3-3, moi, aujourd'hui, je pars sur Vitinha 6, Neves relayeur gauche et Warren relayeur droit. On verra ce que Ruiz donnera. C'est vrai que lui, Ruiz, pour le coup, il a dû arriver émoussé. Parce qu'on ne l'a pas vu. Donc, comme il avait été titulaire jusqu'en finale, surtout avec l'Espagne, évidemment, peut-être qu'on a un joueur qui, lui, à la différence de Warren, aura besoin de plus de temps pour se remettre dedans en évitant de se blesser. Voilà. Marco Asensio. Marco Asensio, j'ai trouvé un... Je trouve qu'il y a des choses à dire sur le match d'Asensio. Alors, il disparaît. C'est vrai que c'est par bribe, ces matchs. Mais il y a des occasions qu'il a, qu'il donne une justesse technique. Bon, évidemment, le toucher de balle, c'est un joueur qui est quand même au-dessus de la plupart des joueurs de l'effectif. Bon, je l'ai trouvé plutôt intéressant. C'est vrai que je l'ai trouvé plutôt en jambe et sur la durée du match. J'espère qu'il ne va pas se blesser comme l'année dernière au mois de septembre, là. Parce que c'est vrai qu'Asensio, j'aimerais bien... Je demande à voir. Je demande à voir sur la durée, s'il réussit à enchaîner et à garder le rythme. Ce qui est dommage, c'est que c'est typiquement le joueur de rotation que tu titularises sur des petits matchs plutôt qu'un joueur qui rentre dans des grands matchs. Parce qu'en fait, quand il rentre, ce n'est pas le mec qui va se mettre tout de suite dans le bain. Il a besoin de temps. Il a besoin d'un échantillon de temps de jeu assez long, une mi-temps, par exemple, minimum, pour qu'il y ait vraiment des choses à dire. Là, par exemple, on a vu quelques petites choses en première mi-temps, d'autres en seconde, mais c'est vrai que c'est un peu éparpillé. Ce n'est pas quelqu'un qui, sur 10 minutes, va avoir un giga temps fort avec trois occasions et tout ça. Bref. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un match que je qualifierais de mauvais, de moyen. Moi, je le trouvais plutôt bon. Marco Asensio, son appel en fin de première mi-temps sur la passe bien dosée de Vizinha, il est très, très juste. Et il lance bien Ibrahim Mbaï aussi. Ibrahim Mbaï qui faisait donc son baptême du feu en professionnel, en Ligue 1, il découvre. Alors, il n'a joué qu'une mi-temps, ce qui est logique parce que c'est vrai qu'en matière de rythme, en matière de justesse technique, ça a été un peu compliqué. Alors, le jeu basculait à droite. Donc, c'est vrai que lui était sur son côté gauche préférentiel, mais du coup, il était un petit peu délaissé. Et quand il avait le ballon, très difficile pour lui de faire des différences, mais beaucoup de bonne volonté, du punch. Et donc, ça fait plaisir, même si, bon, pas un match transcendant non plus. Pas un match transcendant. Likangui, lui, pour le coup, il marque déjà, il ouvre le score et il est dans la continuité de sa préparation. Donc, bon, ça fait plaisir. C'est de très bonnes augures. C'est de très bonnes augures. Gonzalo Ramos. Alors, Gonzalo Ramos, la blessure entraîne beaucoup de questions qu'on soulèvera dans de futures vidéos parce que c'est lié au mercato. Un 3 mois d'absence. Ça fait 15, 20 matchs qu'il loupera. C'est dommage parce que son début de match, c'est plutôt bon. Et en plus, il se blesse sur une action de pressing. C'est ça qui me frustre d'autant plus. C'est une de ses meilleures qualités. Il presse très bien. Il récupère les ballons. Et là, il était à deux doigts de le récupérer. Et bam, la cheville reste. Je ne comprends pas pourquoi le Havret prend carton jaune. Ça aurait pu être un jaune orangé. Mais bon, c'est comme ça. Donc, Ramos, on lui souhaite bon établissement. Alors là, la tendance au sein du club, ce serait de ne pas recruter de numéro 9. Enfin, de rester quand même sur le joueur offensif polyvalent et lié fort en 1 contre 1 qui est pisté depuis le début. Mais par contre, voilà, recruter quelqu'un pour pallier la blessure de Ramos, visiblement, ce n'est pas les plans. Alors, on a la chance d'avoir un entraîneur plutôt créatif. Donc, peut-être que si on est à court de solution, enfin, la solution évidente, c'est Colomani. C'est Colomani. Il y a Barcola aussi qui a été formé en tant que numéro 9 jusqu'à ses débuts en pro où il est replacé sur le côté. Même si là, dans l'immédiat, je ne le vois pas jouer numéro 9 au PSG. Il y a Marco Asensio, faux numéro 9. Bon, moi, je serais d'avis de ne pas recruter à prix fort, donc typiquement aux Imen. Par contre, si on peut faire une opportunité, un joueur qui n'est pas titulaire dans son club, un joueur qui est libre de tout contrat, je prends un contrat d'un an. Tu vois, un joueur libre, je ne sais pas, comme ça, on pourrait citer même fils Depaille. Alors, il faudrait analyser plus en profondeur. Mais voilà, Depaille, typiquement, je pense qu'il signe tout de suite. Jonathan David, opportunité du côté du LOSC, même si personnellement, je n'y vais pas. Il y a Lukaku à Chelsea, même si là, Lukaku, c'est beaucoup plus clivant chez les supporters. Bon, il y a Ben Yedder, qui connaît bien la Ligue 1. C'est vrai qu'il est très technique. Alors, il reste petit, mais il est très technique, petits espaces et tout ça. C'est vrai que ça pourrait matcher avec Lucien Henke. Mais bon, un joueur qui a les affaires juridiques qu'il a, non, on ne va pas se lancer là-dedans. D'abord pour notre honneur, et puis ensuite parce que le joueur lui-même semble complètement perdu. Mais dans tous les cas, il y a quand même un joueur que j'ai oublié. C'est Colomani quand même, qui est rentré à la place de Gonzalo Ramos, à froid sans échauffement. Qui a marqué, qui se fait justice lui-même sur le pénalty, qui est bien tiré. Alors, le reste de son match, c'est très compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué, mais je ne l'enterre pas, comme j'ai pu le lire sur Twitter et tout ça. Par exemple, la tête qu'il met sur la barre, le mouvement est très beau. Le mouvement, là, l'appel un peu contre-appel, c'est magnifique. Bon, peut-être qu'il aurait pu piquer sa tête, elle aurait fini au fond. Mais sinon, c'est une très belle action de numéro 9. Et il y en a d'autres, il y a des ballons, il y a des occasions qu'il loupe. Mais avant de les louper, il se les créait des occasions, en fait. Tu vois ? Donc, il y a le pénalty, il y a aussi un autre 1 contre 1 en deuxième mi-temps. C'est vrai que dos au but, c'est très compliqué. En fait, il rentre, il est plutôt bon et ensuite, il est en perdition, il perd confiance et tout ça. Et c'est vrai que, bon, sur la deuxième mi-temps, c'est un peu plus compliqué. Et malgré ça, je trouve qu'il y a quand même un peu de positif dans son match, pas que du négatif, disons, pour Kolomani, qui, du coup, va gagner probablement une place de titulaire au poste de numéro 9. Mais j'ai envie de dire comme sur la première partie de saison dernière, parce qu'il était titulaire sur les six matchs de boule la saison dernière de Ligue des Champions. Donc voilà, une belle opération du PSG, Dembele Barcola. Bon, Barcola, vraiment, le but, il est magnifique. C'est cool qu'il repique comme ça dans l'axe, parce que c'est vrai que, d'habitude, il va chercher un peu tout le temps la solution extérieure débordée. Et du coup, quand il se retrouve dans la surface, il est sur son pied gauche. Les défenseurs, ils l'enferment très facilement. Et du coup, bon, au meilleur des cas, il obtient un corner, tu vois. Mais là, il repique axe et le but est vraiment, vraiment très, très beau. Et puis ensuite, surtout, il y a... Attends. Il y a le centre, après la super vaincursion pour Hakimi. Et puis le centre pour Kolomani aussi, le centre pour Kolomani sur le pénaud. Donc voilà, c'est vrai que c'est très bonne augure pour Barcola. Bon, je pense qu'il sera titulaire contre Montpellier la semaine prochaine, parce que c'est vrai que voilà, en cinq minutes, ça dénote par rapport à tous les autres joueurs qui ont évolué dans sa zone sur le reste du match. Voilà, Dembélé, comme je l'ai dit, comme d'habitude quand il rentre, il a besoin d'un temps d'adaptation où il perd deux, trois ballons. Et puis ensuite, la machine est lancée, les dribbles, la justesse, le but de la tête. C'est super drôle. J'étais vraiment content. Franchement, les gars, j'étais en plein concert de SCH. Et je vois 4-1, Barcola, Dembélé, Kolomani, Lee Kangin. Je me dis, quatre buts, quatre buteurs différents. J'ai vraiment hâte de revoir le match. Et franchement, voilà, c'est une première journée. Franchement, les gars, je dois dire, collectivement, individuellement, c'est un match qui m'a plutôt enthousiasmé. Après, allez, comme j'ai dit plus tôt, le Havre, ça va finir relégué, ça. Ça va finir relégué. Mais c'est vrai que c'est plutôt… Et pour finir sur Kolomani, je note de l'agacement de Louis Séninquet, notamment quand il contrôlait le ballon de haut but. Louis Séninquet s'énervait un peu sur son banc. Et en conférence de presse, quand on lui parle de Kolomani, il dit « il est bon en œuf », mais tout de suite, il enchaille en disant « il est polyvalent, il est capable aussi de jouer sur l'aile ». Donc, je pense que dans l'esprit de Louis Séninquet, Kolomani est plus un hélié qu'un numéro neuf. C'est pour ça que pour moi, il faut aller chercher un œuf en prêt sur un contrat court, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, le Real ont fait José Loup, le Barça ont fait plein de joueurs de ce style, avec plus ou moins de réussite, bien sûr. Mais voilà, ils ont eu Aubameyang à un moment donné, le Barça. Comment il s'appelait le Néerlandais qui claquait des buts de la tête ? Ah putain, j'ai perdu son nom. Ah mince, putain, je l'avais en plus. J'y ai pensé pendant le match, là, quand je voyais la blessure de Ramos, et je l'ai sur le bout de la langue, mais il ne va pas sortir, putain, le neuf hollandais qu'ils avaient, le grand qui était vieux, qui marquait des buts, bref. Et les buts qui ramenaient les points, vous allez le mettre dans les commentaires. Allez dans l'espace commentaire, et il y en a un qui va vous le dire. Je vous le dis, les gars. Bonne soirée, bonne journée, bon dimanche à tous. Et on se retrouve très rapidement pour parler un petit peu du Mercato. On va voir comment ça va se goupiller avec cette blessure de Gonzalo Ramos et ses 15 derniers jours à négocier, parce que le Mercato va se terminer assez tôt. Finalement, le Mercato ne se termine pas ce vendredi, mais le vendredi d'après, à minuit. Il se termine le 30 août, à minuit. Et pas le 31 août, ni le 1er septembre. 1er septembre à 20h45, on joue Lille. Ce sera un premier beau match. Même si c'est vrai que Lille, Bruno Genesio, c'est un peu moins enthousiasmant que tous les autres entraîneurs de cette Ligue 1 2024-2025. Voilà, bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous.